Bonjour à tous, donc voilà, comme promis, FAQ des 1 an, puisque ça fait 1 an que ma chaîne a été créée. Enfin, en réalité, si vous regardez la date, ça fait pas vraiment 1 an, puisque ça fait plus longtemps, parce que j'avais pré-créé ma chaîne en 2016 ou 2015, je sais plus, mais ma première vidéo a été postée le 18 août 2016. Donc ça va faire 1 an, jour pour jour, que ma première vidéo a été publiée. Alors déjà, je voulais vous remercier énormément d'avoir déjà visionné les vidéos, et puis pour vos commentaires, vos pouces bleus, vos likes, vos partages, etc. C'était vraiment, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Là, actuellement, là, vous êtes 351 abonnés. Donc voilà, 351 abonnés en 365 jours, ça fait globalement 1 abonné par jour, un petit peu moins. Donc c'est déjà une bonne moyenne. Bon, on est très loin des scores de certaines chaînes de très bonne qualité, mais on s'en approche déjà. Et puis ensuite, bon, faut pas se leurrer, la plupart des chaînes, déjà, si on arrive à atteindre les 1000 abonnés, ce sera incroyable, ce sera formidable. Dans ma vie, je suis pas sûr de connaître personnellement 1000 personnes. Donc voilà. Mais on en est encore un petit peu loin, parce que là, on en a 351. Si je devais me donner un objectif pour l'année prochaine, je dirais, j'aimerais atteindre les 1000 abonnés. Voilà, 1000 abonnés. Donc j'espère qu'on y arrivera. Je compte sur vous pour m'y aider, si vous voulez soutenir la chaîne, bien sûr. Voilà. Donc, une FAQ, comme je vous l'avais promis. Alors, vous voyez que c'est pas tout à fait le même décor que l'annonce FAQ. Pour l'histoire, j'ai eu quelques petits pépins techniques. Je suis encore au même endroit. Mais j'ai eu plusieurs problèmes. J'ai essayé de la tourner une première fois dehors, mais j'avais oublié de mettre mon enregistreur. Du coup, le son est complètement pourri. Il y avait du vent. En plus, il y avait du vent ce jour-là. Donc, le micro sature. Enfin bon, c'est horrible. Deuxième fois, hier, en l'occurrence, j'ai réessayé. Mais cette fois, je sais pas, j'avais complètement cramé mon image. Et du coup, elle était vraiment dégueulasse. En plus, c'était flou, etc. Enfin bon, totalement horrible. Donc, j'ai dû encore une fois l'effacer. Et ça, c'était des deux trucs dehors. Et là, je me suis dit, bon, allez, ça suffit. Dehors, c'est pas possible. Pour l'histoire, si j'ai cramé mon image, c'est parce qu'en fait, quand je suis dehors, il y a tellement de lumière que j'arrive pas à voir mon écran pour régler. Donc, du coup, voilà. C'est un peu les problèmes extérieurs. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire à l'intérieur, dans la bibliothèque, là, qui est un décor peut-être un petit peu moins exotique, mais qui, au moins, voilà, ça passe, quoi. Ça passe. Donc, on va attaquer tout de suite les questions. Déjà, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont posé des questions. Heureusement que vous avez posé des questions, sinon, j'aurais pas pu faire grand-chose ici. Donc, j'ai eu des questions essentiellement sur trois médiums. Le premier, c'est sur YouTube, donc, en commentaire de la dernière vidéo. Donc, merci beaucoup. Le deuxième, c'est que j'ai eu une question sur Twitter. Et la troisième, c'est que j'avais dit à mes élèves, puisque j'ai enseigné cette année, j'avais dit à mes élèves s'ils avaient des questions à me poser. Donc, ils m'avaient posé une série de questions. Voilà. Je vais essayer de toutes les faire. Je n'en ai pas eu non plus tant que ça, donc ça devrait aller. Je pense qu'on est parti pour à peu près... Bon, vous voyez le temps en dessous, mais je dirais comme ça, à vue de nez, on va voir s'ils arrivent une demi-heure. Alors, première question. Donc, je les ai un peu mises dans l'ordre, pas tous, parce que... Parce que, bon, je regarde sur mon téléphone, c'est là où elles sont. Je les ai un peu mises dans l'ordre, parce que, bon, il y avait des trucs qui se correspondaient, donc je préférais les mettre ensemble. Alors, donc, première question. Alors, déjà, une première question qui n'est pas une question, donc, de Antoine Laurençon. Salut, ça faisait longtemps. Encore bravo pour tes un an. Donc, merci, camarade. Ouais, un an, ouais. Ça passe vite, hein. Alors, ensuite, deuxième question. Comment, donc, de Arnie Chanel, donc, qui est un ou une, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais en tout cas, merci beaucoup pour ta question, qui me suit depuis un certain temps, déjà. Donc, salut à toi, spectateur assidu. Alors, comment t'es venue l'idée de faire des vidéos YouTube ? Sinon, j'adore tes vidéos. Alors, déjà, merci beaucoup. J'en parlais un petit peu de comment m'est venue l'idée de faire ces vidéos. J'en parlais un peu dans la vidéo qui s'intitule « Les questions que vous vous posez ». En fait, c'est un peu, comment dire, c'est un peu, je ne dirais pas que c'est du hasard, non. Mais à la base, je suis tombé sur YouTube un peu, bon, voilà, je connaissais YouTube depuis le début, mais je me suis intéressé à YouTube un jour où j'ai vu un article sur, je crois, Rue89 qui parlait de ces YouTubers vulgarisation. Et donc, je me suis intéressé à ça et j'ai vu, effectivement, tous ces grands YouTubers qui faisaient un travail formidable, Dirty Biology, E-Pensé, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le lot ? Il y avait Florence Porcel, enfin, voilà, toute une série de personnes qui font vraiment des vidéos d'une vulgarisation de bonne qualité. Je me suis dit que, tiens, ça peut paraître intéressant, ça peut être intéressant pour... Et si, j'essayais. Enfin, voilà, c'était juste une envie d'essayer ce médium. Alors, de quoi je voulais parler, en fait, très simplement, moi, j'aime les histoires, voilà, c'est ce que j'aime. J'aime les histoires du monde. Depuis que je suis tout petit, je lis des légendes, notamment, ça a commencé par les mythes grecs, mais après, ça allait vers d'autres types d'histoires du monde entier. Et donc, c'est ça qui m'intéressait. Je me suis dit, bah, tiens, pour tout, je pourrais raconter ces histoires. Se poser la question de savoir comment est-ce que j'allais raconter ces histoires, pardon. Puisque, bon, je pourrais... La plupart des gens, ce qu'ils font, ils écrivent un script, et puis, ils apprennent leur script, et puis, ils le font face à la caméra, c'est très propre, c'est très bien, etc. Mais moi, je voulais pas faire ça. Moi, je voulais travailler sur la littérature orale, sur l'oralité. Donc, je voulais un côté un peu authentique à la chose, avec des ratés, avec des E, avec des moments où... Alors, j'essaie de bafouiller le moins possible, avec des moments où il y a quelques bafouilles. C'est les aléas que je dirais du direct. Alors, vous voyez que, bien entendu, je fais quand même du montage derrière, mais globalement, je fais tout en une prise. Donc, mon montage, il se fait avec cette prise. Si vraiment, ma prise est pas bonne, au pire, je la refais, donc je raconte toute l'histoire en entier, ça m'est arrivé, ça prend du temps. Mais ça m'est arrivé. Mais sinon, c'est les jump cuts. Donc, vous voyez, quand ça coupe un peu, comme là, maintenant, vous voyez, là, ça a coupé. Donc, voilà, un jump cut. Donc, voilà, plus 2 ou 3 effets spéciaux que j'arrive à faire avec mon logiciel de montage, qui est vraiment pas génial. Je vais en changer. Là, c'était un logiciel qui s'appelle KDN Live, qui a le mérite d'être libre, mais qui a pas mal de bugs et je suis pas hyper fan, quoi. Question suivante. Alors, c'est des questions, j'en ai 2 qui se ressemblent, donc je vais les traiter ensemble. La première question, c'est... Alors, c'est, voilà, de Patrick Martin. Salut Patrick. Donc, salut Fiamoa, je me demandais tout simplement si tu avais un autre métier ou si tu étais juste youtubeur. Donc, pour répondre rapidement à la question, oui, j'ai un autre métier. Enfin, est-ce que c'est un métier ? Disons que j'ai travaillé cette année. Bon, j'ai un peu l'impression que mon métier principal, c'est chômeur, mais ça devrait pas durer. Non, mais j'ai travaillé cette année. Et justement, à ce titre, il y en a un qui me pose une question. Bonjour Fiamoa, je voudrais savoir si tu enseigneras toujours au collège R l'année prochaine. Donc, voilà, de Antonin. Salut Antonin. Oui. Donc, j'ai enseigné cette année, effectivement. Mon boulot cette année, ça a été d'enseigner essentiellement le latin et un petit peu de français. Donc, j'étais ce qu'on appelle contractuel. En gros, c'est que je faisais des remplacements et j'avais un contrat sur la durée du remplacement. Donc, j'ai fait un premier remplacement de trois mois et un deuxième remplacement de trois mois, globalement. Le truc, c'est que c'était pas des remplacements à temps plein. Donc, le premier, c'était un mi-temps. Le deuxième, c'était un tiers-temps. Donc, c'est-à-dire un tiers du temps. Sachant qu'un prof, ça fait 18 heures de cours. Donc, en fait, la deuxième année... Pardon. La deuxième fois, je faisais donc six heures de cours. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait cette année. Bien sûr, ça ne permettait pas d'en vivre. Un mi-temps, un tiers-temps. En plus, ce n'était pas sur toute l'année. Donc, cette année était un peu difficile financièrement. Par ailleurs, j'ai aussi enseigné un peu à la fac. Donc, ça, c'est ce que je compte faire encore l'année prochaine. Et aussi, par ailleurs, en ce moment-là, j'ai un contrat de trois mois de développement, d'application sur... J'aide des chercheurs à faire des petits programmes en ce qui concerne l'acquisition du langage par les enfants. Donc, c'est très intéressant. Mais voilà, c'est un contrat de trois mois à mi-temps. Donc, c'est ce que j'ai en ce moment. C'est des trucs précaires qui durent des temps assez limités. J'ai quand même réussi à avoir un mois à peu près normal, puisque j'ai réussi à faire chevaucher les deux boulots à un moment. Donc, en mois de juin. Donc, c'est pour ça que c'était un peu... J'ai pas eu beaucoup de vidéos au mois de juin. J'étais un peu... Parmonse et parvaux. Mais voilà. Alors, l'année prochaine, qu'est-ce que je compte faire ? L'année prochaine, en fait, je ne vais pas enseigner. On va proposer un contrat, mais je vais le refuser. Je ne vais pas enseigner, parce que ce que j'aimerais, moi, c'est être professeur documentaliste. Donc, celui qui s'occupe du CDI dans les collèges. Et le professeur documentaliste, pour l'être... Alors, on peut faire des remplacements, mais il n'y a pas beaucoup de propositions, puisque c'est surtout en tout ce qui est mathématiques et latin, où il y a pas mal de demandes, mais sinon, les autres matières, il y en a beaucoup moins. En l'occurrence, le documentaliste, il n'y en a pratiquement pas. Et donc, pour ce faire, il faut que je réussisse le concours, le CAPES, le concours pour devenir professeur documentaliste. J'ai déjà raté deux fois. Donc là, il faut que je... Vraiment, je me concentre dessus. Donc, je compte, cette année, me concentrer exclusivement dessus, en allant faire une formation à l'ESP, donc ce qui a remplacé l'UFM, c'est-à-dire, en gros, l'endroit où on... Comment dire ? Où on... Je vais dire programme les profs, mais sinon... L'endroit où on forme les profs. Et où, en l'occurrence, ça va être un peu une espèce de prépa pour préparer ce CAPES. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je veux être professeur documentaliste ? Donc ça, c'était une autre question que, en l'occurrence, mes collégiens m'ont posée. Tout simplement parce que, déjà, j'aime les livres. J'ai envie d'être au milieu de livres. Et puis, j'aime bien le côté... Déjà, c'est un peu de la pédagogie de projet. Donc on fait des projets avec les élèves. Et aussi, c'est aussi de la pédagogie où, en fait, je ne suis pas face aux élèves devant mon bureau. Devant... Oui, mon bureau. Derrière mon bureau, en l'occurrence. Et devant mon tableau. Non. C'est là, je vais être à côté de l'élève. On va travailler ensemble sur leur projet. Et on va faire des trucs comme ça. Donc voilà. C'est cette pédagogie qui m'intéresse. Et puis, ce qui est intéressant aussi en professeur documentaliste, c'est qu'on touche un peu à toutes les matières. Ne serait-ce que pour sélectionner les livres documentaires qui peuvent être intéressants pour les élèves, on est obligé de toucher un peu à tout. Et ça, j'aime bien le côté polyvalent, en fait, de la chose. Donc voilà. L'année prochaine, c'est ça que je vais faire. J'espère que j'aurai le temps de faire des vidéos. A priori, ça devrait aller. Mais bon, ça se trouve, je serai tellement... J'aurai tellement de boulot que je ne penserai pas si fréquemment que ça. Rassurez-vous, c'est que en temps limité, voilà, c'est un an. Si j'ai mon KPS derrière, j'aurai à nouveau du temps pour faire des vidéos. Voilà. On va passer à la question suivante. Oui, question suivante. Donc, une question un peu plus longue de Marvin Campanales, un de mes habitués. Salut à toi, Marvin. Salut, fièrement, Mac Benson. Joyeux anniversaire, déjà. Merci beaucoup. Et je voudrais savoir si tu vas faire les suites que tu as promis, où tu te concentres sur autre chose actuellement. Et aussi, si tu as déjà une liste d'histoires prévues à nous raconter, ou si c'est selon tes envies. Bonne continuation. Donc, merci beaucoup pour ton commentaire. Alors, donc les suites, déjà, je n'ai pas promis les suites. Il n'y a que des suites où on m'a demandé d'en faire, parce que globalement, je n'ai pas de suite à faire, parce que j'ai fait tout ce que je voulais faire. Il y a juste, en ce qui concerne la dernière vidéo, donc Sunwokong, pour savoir si je vais faire la suite, puisque c'est le début de l'histoire. Donc voilà, peut-être que je le ferai. Ce n'est pas dans mes prochaines vidéos, ce n'est pas prévu dans mon planning actuel. Mais si jamais vraiment il marche bien, et qu'à la rentrée, il se lance, et que j'ai beaucoup de vues, certainement que je ferai la suite. Donc, justement, est-ce que j'ai un planning de vidéos prévues ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai une série de vidéos que j'aimerais faire. Là, j'ai les deux prochaines vidéos qui sont à peu près... Je sais à peu près ce que je vais faire. Je vais déjà faire la première, ce sera Cendrillon, mais la version vietnamienne. Puisqu'il y a une version vietnamienne de Cendrillon, vous verrez. Cendrillon, c'est très intéressant comme histoire, parce que c'est une histoire qu'on retrouve de l'Europe jusqu'à l'extrême Asie. Donc, l'extrême-orient. Donc, c'est vraiment tout l'Europe et l'Asie. On retrouve des Cendrillon. On en retrouve aussi un peu en Afrique, et une, on en a repéré une en Amérique. Donc, voilà. Donc, je vais faire la version vietnamienne. Vous verrez que c'est un peu teinté de bouddhisme. C'est vachement intéressant. Et puis après, je pense que je vais faire une ou deux légendes japonaises. C'est sûr, je vais faire Amaterasu. Ça, c'est clarinette. Mais peut-être que je vais en faire d'autres. On verra en fonction de mes envies, en fonction de combien de temps ça va prendre, etc. Sinon, voilà. Sinon, j'ai une série d'autres vidéos. Notamment des vidéos, donc là, cette année, je n'en ai pas fait, parce que je voulais faire un peu exotique et un peu voyager, etc. Mais cette année, je vais faire un petit peu de mythes grecs. Ce ne sera pas... Je ne vais pas faire que ça, rassurez-vous. Mais un peu de mythes grecs, parce que tout simplement, j'aime ces histoires. Et j'ai envie de les faire partager, tout simplement. Et voilà. Et puis, on va faire un peu autour de la Méditerranée, peut-être. Donc là, j'étais un peu au niveau du bouddhisme. Là, je vais peut-être aller autour de la Méditerranée. J'ai envie de faire ça. Donc, il y aura de l'Egypte, il y aura de la Grèce, il y aura Rome, il y aura du... Peut-être, il y aura Carthage, il y aura aussi un peu des trucs d'Israël, la Judée, etc. Donc, voilà, c'est un peu ce que j'ai comme plan, ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et puis après, bien sûr, j'ai aussi d'autres histoires. J'aimerais aller en Afrique bientôt, un peu de Philippines aussi, et puis faire l'Amérique. Enfin, voilà, j'ai l'intention de toute manière de voyager dans le monde entier avec ces histoires. De vous faire voyager, en tout cas. En fait, on reste toujours au même endroit. mais de vous faire voyager dans le monde entier avec ces histoires. Voilà. Alors, question suivante. Alors, question... Ah oui, j'ai une question de mes élèves, une question matérielle. Quelle est la caméra que j'utilise ? Alors, la caméra, c'est une Canon 700D. Un classique, hein. C'est ce que beaucoup de Youtubers utilisent et beaucoup de Youtubers conseillent. Elle est bien. Franchement, bah, elle est bien. Enfin, vous pouvez constater, quoi, la qualité de l'image, quoi. Elle est bien. Elle a juste un petit problème au niveau de l'autofocus, ce qui fait que, de temps en temps, elle est focus sur ma tête. Donc, c'est pas flou. Et puis, au bout d'un moment, on sait pas pourquoi. D'un seul coup, ça devient flou 2-3 secondes et puis ça revient normal. Vous pouvez le voir sur certaines de mes vidéos, c'est comme ça. Je crois sur ma Wii, c'est comme ça. Donc, j'ai dû modifier ça et j'ai dû le faire en manuel. Mais, voilà, c'était un peu le principal problème que j'ai rencontré. Bon, c'est pas méchant. C'est pas grave, parce que je peux le régler avec le manuel. Si vous voulez savoir au niveau du micro, j'utilise un Zoom H4n qui est ici. C'est de la bonne qualité, c'est vraiment de la bonne qualité de micro. Voilà, il faudrait que je rajoute un micro. L'idéal, ce serait de mettre un micro, une perche. Mais bon, je n'ai pas d'argent avec ça. Justement, au niveau argent, combien est-ce que je gagne ? C'est la question qu'on me pose souvent. La réponse est zéro, nada, wello. Pour que je gagne, il faudrait que je mette de la pub. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de pub. A vrai dire, sachant que c'est 80 centimes d'euros, les 1000 vues, en brut. Là, franchement, j'ai fait 22 500 vues, je crois, cette année. C'est rien, c'est wello. Enfin, je veux dire, ça ne m'aurait rien rapporté en brut. Je me suis dit, ce n'est pas la peine. Surtout que, philosophiquement, la pub, je n'aime pas trop. Vendre des conneries, etc., ça me gonfle. Je ne dis pas que je ne le ferai pas un jour. Si jamais j'ai des millions de vues, etc., bien sûr que je le ferai. Parce que c'est une rentrée d'argent dont j'ai besoin. Mais, globalement, non. Il y aura aussi le financement participatif, mais c'est pareil. Il faudrait que j'aie un peu plus d'abonnés. Alors, pas forcément un million d'abonnés. Mais si j'avais déjà 50 000 vues, là, je commencerais, effectivement. Je pense que je pourrais tabler sur 300, 400 euros. Donc, voilà. Là, je suis toujours très, très loin. Je pourrais tabler peut-être sur 1 ou 2 euros. Ce n'est pas la peine. Par contre, si un jour, vous voulez me donner de l'argent, je peux vous faire une annonce. Enfin, me donner de l'argent. Je vais bientôt publier un bouquin. Donc, voilà. Si vous aimez ce que je fais, si vous voulez, soit que le bouquin vous intéresse, ou même si vous voulez me soutenir, ou si vous voulez, il n'y a pas de problème, vous pourrez acheter ce bouquin, qui sera bientôt publié, probablement vers décembre. J'espère qu'il vous plaira. Tout le monde, je vous en parlerai quand il sortira. Je vous ferai un petit speech. Je vous ferai une petite... Pour le coup, je vous ferai une petite pub, etc. Peut-être que je me mettrai torse nu. Enfin, on verra. Soyons fous. Non, ce n'est pas sûr que je me mette torse nu. Il y a quand même des élèves qui me regardent. Je vous signale. Je ne vais pas me mettre torse nu devant mes élèves. Bon, peu importe. Question suivante. Question sur mon logo. C'est quoi mon logo ? C'est une statue qui vient du Vanuatu. C'est un endroit où j'ai travaillé, où j'ai fait ma thèse. J'ai passé huit mois là-bas. C'était vachement chouette. C'est là où aussi j'ai été en contact avec la littérature orale telle qu'elle est vécue sur le terrain, avec des gens qui racontent vraiment des histoires au coin du feu. Même si la littérature orale est tout à fait encore vivante en France. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de rajouter un truc. La littérature orale est aussi très vivante dans tout ce qui est jeu de rôle papier. Là, c'est un truc de fou au niveau littérature orale. Je pense que je ferai une vidéo un jour là-dessus. Pourquoi je vous dis ça ? Oui, donc le logo. Donc, c'est une statue pour touristes. Ce n'est pas une statue originale. Mais il y a des statues de ce genre qui sont au Vanuatu, notamment sur l'île de Malekula, qui représentent des ancêtres et qui ont un fort pouvoir. Donc là, c'est une représentation. C'est un truc pour touristes. Donc, il n'y a pas de pouvoir dessus. Mais voilà, ça représente un ancêtre du Vanuatu. Et je l'aimais bien. Puis on s'est amusé à mettre un chapeau. Vous voyez le chapeau qu'on lui a mis. Voilà, un petit chapeau rigolo dessus. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne l'utiliserai pas comme mascotte ? Et voilà, c'est devenu ma mascotte. Et si vous voulez savoir, il s'appelle Georges. Voilà. Alors, nouvelle question. Alors, des questions un peu moins, un peu plus générales, qui ne concernent pas forcément cette chaîne. Là, j'en ai une autre. Est-ce que je vais faire des pranks ? C'est un de mes élèves qui m'a demandé ça. Alors... Et pourquoi pas ? Non, en fait, je n'en ferai pas. Mais peut-être que je pourrais faire un truc, genre me promener dans la rue, puis d'un seul coup raconter une histoire, puis voir ce qui se passe, si les gens s'arrêtent, etc. Mais il faudrait que j'aie un peu plus de courage quand même pour le faire. Puis il faudrait que j'ai un caméraman. Donc non, ce n'est pas l'ordre du jour. Globalement, je n'aime pas trop les pranks. Je n'aime pas trop tout ce qui est... En fait, le vrai terme en français, c'est caméras cachées. C'est un de mes élèves qui m'a demandé ça. Ne parlez pas anglais. On ne dit pas pranks. On dit caméras cachées. Bon. Ça m'angoisse, les caméras cachées, en fait. Ça m'a toujours angoissé. Même quand il y avait vidéo gag. Il n'y avait pas de caméras cachées dans la vidéo gag. Mais bon, peu importe. Quand il y avait des trucs sur M6, etc. Ça m'angoisse. Je ne sais pas. Vraiment, je... Ça me met très très mal à l'aise. Alors, de temps en temps, il y en a vraiment des qui sont bien fichus, quoi. Mais souvent, c'est un peu con, quoi. J'aime pas trop. Franchement, j'aime pas trop. Nouvelle question. Alors, dans notre élève... Je ne sais pas si c'est un élève. Peut-être que c'est un élève qui m'a posé cette question. Puisque c'est sur YouTube que j'ai eu cette question. D'ailleurs, comment vous prononcez-vous YouTube ? Moi, je dis YouTube. Plutôt YouTube ou YouTube. Mais j'ai vu qu'au Canada, au Québec, ils prononcent YouTube. C'est intéressant. Il faudrait faire une étude un jour. Comment on prononce YouTube ? Ou YouTube ? Bon. Alors, c'est une question sur les... Voilà. Donc, de Guilhem Kula. Salut à toi, Guilhem. Est-ce que tu joues à des jeux vidéo ? Si oui, lesquels ? Alors, je ne joue pas à des jeux vidéo. Je suis désolé, je suis un peu vieux. Enfin, vieille école. En fait, c'est pas réellement vrai. J'ai adoré jouer à des jeux vidéo quand j'étais adolescent. Et quand j'étais dans la vingtaine. Car oui, je n'ai plus 20 ans. J'ai adoré ça. Vraiment, j'adore les jeux vidéo. Mais c'est un peu le problème. C'est-à-dire que j'adore tellement que, en fait, quand je suis dans mon jeu, le monde, il n'existe plus autour. C'est pas mal quand vous êtes chez papa, maman. Quand maman ou papa s'occupe de tout. Quand vous êtes étudiant, vous avez votre temps, etc. Pendant les vacances, c'est impeccable, c'est parfait. Par contre, quand vous commencez à avoir une maison à vous. Que vous avez un enfant, parce que j'ai un enfant, en l'occurrence. Qu'il faut faire tourner la maison. Et qu'en plus, vous avez le boulot. Et vous avez plein de trucs à côté. Honnêtement, je n'ai pas le temps. Voilà. Je n'ai pas le temps. Même en étant au chômage, je n'ai pas eu le temps. Parce qu'en fait, le temps libre que j'ai, je le consacre à vous. Enfin, à vous. À faire ses vidéos. Ou à écrire un peu, puisque j'écris aussi. Donc voilà. Le seul temps libre que j'ai, c'est que je me consacre à ça. Je pourrais faire des jeux vidéo, mais il faut faire des choix. Et je préfère faire les vidéos que les jeux vidéo. Bon. Il y a juste une fois de temps en temps que je joue aux jeux vidéo. Quand je vais chez mon frère. Il me faut par semaine. Une heure par semaine. Grand max. Où je joue à Tomb Raider. Le reboot là. Qui a de 2013, je crois. Donc il n'est pas tout récent non plus. Bon. Voilà. Je regarde juste à combien de temps on en est. Parce que la caméra s'arrête au bout d'une demi-heure. Donc il faut que je regarde. Ouais. Bon. 22 minutes à peu près. 20 minutes. Donc ça va. Voilà. Donc. Pour les jeux vidéo, c'est ça que je fais. Mais. Bon. J'aimerais bien jouer à des jeux vidéo. Mais malheureusement. Voilà. J'ai pas le temps. Peut-être qu'un jour. On verra. Qui sait. Si on me rajoute. Si les semaines font 9 jours. Et que les jours font 36 heures. Peut-être que je pourrais réussir à trouver le temps d'y jouer. Alors. Question suivante. Je crois que c'est Cyril d'Archaton. Je le fais deux têtes. Pourquoi la vie ? Bon. Question hautement de philosophique. Pourquoi la vie ? Pourquoi la vie ? Pourquoi la vie ? Pourquoi la vie ? Je vais te répondre assez simplement, chers camarades. Par la réponse suivante. Et pourquoi pas ? Eh ouais. Pourquoi pas ? Bon. Question suivante. Qui est hautement intéressante aussi. Puisque c'est de Achille. Alors. Le métier de mon père, c'est d'observer des tomates cerises poussées dans des milieux hostiles. Pour faire des sondages dans des magazines comme le journal de Mickey. Qu'est-ce que t'en penses ? Bon. Alors déjà, premièrement, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Donc on va laisser de côté la situation. Ensuite, bon, le journal de Mickey. Alors, je disais le journal de Mickey quand j'étais petit. Je me rappelle, il y avait des trucs de... C'est à l'époque où l'OM a gagné la Ligue des Champions. Pour vous dire comment je suis vieux. Et puis il y avait des trucs de mille, etc. J'aimais bien le journal de Mickey. Même si je trouve que ça ne vaut pas le Picsou Magazine. Des milieux hostiles. Des tomates cerises. Les tomates cerises, c'est bon. Ce n'est pas les tomates que je préfère. Moi, je préfère les noirs de Crimée. Les noirs de Crimée sont top. Les milieux hostiles. Les milieux hostiles, très bien, très bien. Mais dis-moi, est-ce qu'ils rencontrent des gens là-bas ? Non, parce que s'ils rencontrent des gens, si les gens ont des histoires à raconter, je veux bien qu'ils les enregistrent. Je peux lui prêter le micro, etc. Il n'y a pas de problème. Mais s'il veut les enregistrer, ce serait chouette. Et puis s'il peut me faire la traduction aussi à côté, s'il arrive à connaître la traduction, ce serait super. Parce que comme ça, ça nous ferait un bon... Je prêterai déjà de travailler et sur la langue et en plus sur les histoires, ça serait cool. Et voilà. Sinon, il a un compte YouTube où il est... Il y a moyen qu'il s'abonne, ton père ? Non, parce que tant qu'à faire, il peut s'abonner. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Question suivante. Edith, une question là. Est-ce que vous entendez ça ? Vous entendez ce bruit là ? Oui ? Bon, d'accord. Autant pour moi, c'est juste le... Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a la coudoir qui est un peu bancale. C'est un vieux siège, je ne sais pas si vous le voyez. C'est un vieux siège qui était chez mes beaux-parents. D'ailleurs, pour l'histoire, je suis chez mes beaux-parents. C'est la bibliothèque de chez mes beaux-parents. Voilà. Bon, on s'en fout. D'accord, vous vous en foutez. Bon, très bien. Moi aussi, je m'en fous. Ok, question suivante. Je crois que c'est fini. Je crois que je n'ai plus d'autres questions. Je vais vérifier quand même. Alors... Tac, 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 tac. Salut, connais-je, machin. J'adore tes vidéos. Ouais. Alors, combien de temps il me reste ? On va dire, allez, en trois minutes. On m'avait demandé si j'avais des chaînes à proposer. Des chaînes qui ressemblent à ce que je fais. Donc, je vais vous en citer trois. Le premier, c'est Rendez-vous-compte. Donc, c'est un mec qui fait à peu près ce que je fais. Sauf que lui, il se rend sur place. Sur le lieu où a lieu le conte ou l'histoire. Et il raconte cette histoire. Donc, la dernière, c'était Guillaume Tell, par exemple. Donc, il allait en Suisse pour enregistrer cette vidéo. Parce que lui, il les enregistre sur le lieu, comme je vous l'ai dit. Ce qui fait qu'il a des vidéos, en fait. Généralement, des histoires de France ou de Suisse. Enfin, proche de chez lui, quoi. Puisque le pauvre, il a 500 abonnés. Un peu plus de 500 abonnés. Donc, il a un Tipeee, mais il ne gagne pas grand-chose dessus. Donc, il n'est pas vraiment voyagé. Donc, il ne peut pas le faire. Mais c'est très intéressant. La différence avec moi, c'est que moi, je suis très dans l'oralité, dans la spontanéité. Alors que lui, c'est des textes qu'il écrit d'abord. Mais c'est vachement bien écrit, par contre. Donc, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. C'est vachement chouette. Je vous mets les liens dans la description. Deuxième chaîne. Donc, ça, c'est un copain. On va bientôt faire des vidéos ensemble, en plus. Donc, je vous le dis tout de suite. Donc, Dynamite, qui parle de mythologie comparée, indo-européenne. Donc, il prend des mythes du monde indo-européen. Il les compare. Et puis, il arrive à voir que quand c'est en fait la même histoire qui a dévié. Donc, il arrive à retrouver l'histoire d'origine. Bon, ce n'est pas lui qui le fait. Il utilise des ouvrages qui ont déjà été écrits. Notamment les travaux de Dumézil. Très, très grand monsieur. Que je vous conseille de le lire, d'ailleurs. Si vous avez l'occasion. Très, très grand monsieur. Qui est décédé, malheureusement, l'année de ma naissance. Comme Coluche. La même année que Coluche, d'ailleurs. Les décédés. Bon, on s'en fout. Ok, voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, il le fait avec des Legos. Donc, il n'est pas face cam, mais il prend des photos de Legos et il les utilise pour les illustrer. Ça, je pense chouette. Je vous conseille d'aller y faire un tour. Le lien est dans la description. Enfin, troisième chaîne. Ce n'est pas sourcé. Donc, qui parle un petit peu d'histoire aussi. Qui raconte un peu des histoires ou des tours. Mais ce n'est pas son thème principal. Puisque son thème principal, c'est l'histoire des religions. Donc, c'est très, très précis. Très, très intéressant. Très, très intelligent. C'est du niveau universitaire. Donc, il faut s'accrocher un peu. Mais si vous vous accrochez, c'est une mine d'or, cette chaîne. Vraiment, je vous conseille d'y aller. Bon, il faut s'accrocher un peu. Les vidéos sont un peu longues. Mais honnêtement, si vous voulez aller un peu approfondir certains trucs. Que de temps en temps, j'évoque. Puisque de temps en temps, j'évoque un peu les thèmes des religions. Vous pouvez y aller. Enfin, quatrième. Allez, je vous emmène quatrième bonus. C'est une autre histoire par Manon Bril. Qui raconte des histoires, en l'occurrence, de la mythologie grecque. Un peu romaine. Et aussi un petit peu de la Bible. Donc, voilà. Et puis, il l'illustre avec des tableaux qu'elle représente. Et en cet instant, elle fait des analyses de tableaux. C'est vachement intéressant. Vous pouvez y aller aussi. D'ailleurs, je suis un des tipeurs. Un de ces tipeurs. Donc, voilà. D'ailleurs, salut Manon, si tu me regardes. Je suis sûr que tu ne me regarderas pas. Mais bon, salut quand même. Et voilà. Vous pouvez y aller aussi. Vraiment, si vous ne connaissez pas. Elle a beaucoup d'abonnés, elle, pour le coup. Les autres, c'est des petites chaînes. Elle a vraiment beaucoup d'abonnés. Mais elle le mérite. Voilà. Là-dessus, écoutez. Je n'ai plus que vous faire plein de bisous. On se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand est-ce que j'aurai le temps de la faire. Il se peut qu'il va y attendre septembre. Mais voilà. Elle devrait bientôt arriver. Donc, ce sera, comme je vous l'ai dit, Cendrillon du Vietnam. Bon, ben voilà. Ça fait à peu près une demi-heure, je crois. Donc, je suis dans les temps. Bon, ben, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Prenez soin, surtout, bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Et voilà. Et j'espère que l'année prochaine, à la rentrée, vous serez en pleine forme pour de nouvelles aventures avec moi. Voilà. Je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501